Get out a principalement trois sens différents. Donc nous avons d'abord soit sortir ou bien faire sortir, c'est-à-dire un verbe transitif. Donc nous avons ici pour chaque sens un exemple. L'exemple de sortir ou bien faire sortir, nous avons finish your cafe and get out, c'est-à-dire terminez ton café et sort. Pour le sens de faire sortir, nous avons we must get the children out first, c'est-à-dire nous devons faire sortir les enfants d'abord. Pour le sens de descendre d'un véhicule, nous avons l'exemple de I will get out at the second station, c'est-à-dire je vais descendre à la deuxième station. Pour le sens de s'en sortir, par exemple quelque chose d'abstrait, par exemple une situation, you will never get out alive. Tu ne vas jamais s'en sortir vivant. Cette fois-ci, nous avons get away, qui a le sens d'abord de s'éloigner d'une personne ou bien de quelque chose. Exemple, I saw him get away quickly. Je l'ai vu s'éloigner rapidement. Pour le sens de s'enfuir, nous avons don't let them get away. Ne les laisse pas s'enfuir. Pour le sens de s'échapper, don't let him get away again. Ne les laisse pas s'échapper encore une fois. Get back a le sens de retourner d'où l'on vient. Donc, c'est être de retour. Par exemple, when I get back from holiday. Quand je suis de retour des vacances. Ou bien quand j'ai retourné des vacances. Le deuxième sens, récupérer quelque chose. Exemple, download and get back your files in minutes. Télécharger et récupérer tes fichiers en un instant. Ou bien en quelques minutes. Get off, verbe transitif. C'est-à-dire qu'il reçoit directement un complément d'objet. Qui veut dire descendre d'un véhicule. Ces véhicules sont spécifiquement le bus, les véhicules de l'air comme l'avion. Aussi le bateau, les motos, les bicyclettes, les montures comme les chevaux. Bref, les véhicules avec qui on utilise get on. Parce que on est le contraire de off. Donc, si on dit get on the bus, c'est-à-dire monter dans le bus. Au contraire, c'est get off the bus. C'est-à-dire descendre du bus. Comme dans le premier exemple. Aussi, il peut être intransitif. C'est-à-dire qu'il y aura une préposition. Et qui veut dire descendre d'un véhicule à. Les véhicules avec qui on utilise get off, bien sûr. C'est-à-dire ici, on se concentre beaucoup plus sur l'endroit. Par exemple, to get off at Union Station, at Stanford Station. C'est-à-dire descendre à la station de Union, ou bien à la station d'un nom propre. Ça a aussi le sens qu'on entend beaucoup dans des films, ou bien dans des conversations anglaises. Par exemple, retirer une partie du corps d'un endroit particulier ou d'une personne. Par exemple, get off your feet off the couch. C'est-à-dire éloigner, ou bien retirer tes pieds du canapé. Ou bien, get your hands off me. Éloigner, ou bien retirer tes mains de moi. Get your hands off my face. Retire tes mains de mon visage. Get through. A deux sens. Donc, passer à travers, ou bien traverser. Exemple, we must get through that shell. C'est-à-dire, nous devons traverser ce bouclier aussi à le sens de surmonter, surpasser. Exemple, will, ou bien we will get through this together. Nous allons surmonter ça ensemble. C'est-à-dire ici, une situation pénible, par exemple. Get on est un first verb très coran. Il a le sens de monter sur, par exemple, un moto, un véhicule, ou bien encore une monture, comme le cheval. Donc, l'exemple, to get on the bike. To get on the bike. Ou bien, avec le flap T. To get on the bike. Monter à vélo. Get on, s'utilise avec le bateau, le bus, l'avion. Nous avons aussi le sens de entrer dans un véhicule. Please get on the bus. S'il vous plaît. Ou bien, s'il te plaît. Monte dans le bus. Ou entre dans le bus. Aussi, il a la signification de se faire vieux. L'exemple, my mother is visibly getting on. C'est-à-dire que ma mère se fait vieux visiblement. Get in, ou bien get in, est le contraire de get on, au sens de monter. Donc, ici, get in veut dire entrer dans un lieu ou bien quelque chose. C'est-à-dire à l'intérieur, à l'intérieur de, par exemple, to get in the house. Ou to get in troubles. Le premier exemple, entrer à la maison. Le deuxième exemple, entrer dans des ennuis, des soucis. Cette fois-ci, get in veut dire entrer dans un véhicule. Par exemple, la voiture. L'exemple, to get in the car. Get up est un further verb très, très courant. Qui veut dire se lever. Exemple, I usually get up at 7 o'clock. Donc, souvent, je me lève à 7 heures pile. Aussi, à le sens de monter, cette fois-ci, la direction. C'est-à-dire, du bas en haut. Ou, par exemple, to get up a hill. C'est-à-dire, monter une colline. Ou bien, to get up the stairs. Monter les escaliers. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose d'utile. J'espère aussi que cette leçon vous a été utile. Donc, merci de réagir à la vidéo. En laissant des j'aime ou bien des commentaires motivants. Et je vous donne rendez-vous la prochaine leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada